Bienvenue au 1004, comme vous le voyez c'est un lieu atypique, nous sommes ici pour l'Urban Film Festival au programme des clips, des courts-métrages mais aussi des documentaires venus du monde entier. La séance est à 17h, il est 17h15, je suis déjà en retard. Allez j'y vais. En fait c'est par là, je me suis trompé. L'Urban Film Festival, c'est un véritable tremplin parrainé par Jamel Debouze. Avec plus de 30 oeuvres en compétition, le festival récompense les films de fiction ou de performance, allant de la danse au graphe en passant par le DJ. Pourquoi on a organisé l'Urban Film Festival ? Tout simplement parce que sur le web, c'est inondé de films avec cette note justement de culture urbaine entre les danseurs, le skate, le BMX, le lifestyle en général. On s'est dit qu'il fallait valoriser ces disciplines avec la performance et du court-métrage fiction. Oui, je vous saurais de vous presser là, il me tarde de goûter cette exquise fumée. Les enfants très chers, je ne peux aller plus vite que mes dents me le permettent. La peste soit sur toi, sorcière de voisine ! N'auras-tu donc cesse de nous harceler ? Laissez la scène, ne soyez pas dupes. Vous ne voyez pas que ce n'est guère le vacarme qui la dérange, mais plutôt notre couleur de peau. Ouais, c'est cela, cacher ce visage que je ne saurais voir. Excusez mon émoi, oui, mais cette mackerel xénophe m'a fait sortir de mes gonds. J'entends bien la scène, j'entends bien. Cette année, on a fait un comité de pilotage. On a regardé plus de 350 films, courts-métrages, documentaires dans différentes disciplines. On a regardé ça attentivement, on a beaucoup hésité, on a beaucoup réfléchi et on a appris ce qui pour nous aujourd'hui, internationalement, représentait la culture urbaine dans tout son ensemble. Coupé ! Non mais c'est n'importe quoi, les gars, là ! On n'égrat jamais les 15 000 euros. Quoi les 15 000 ? Bah ouais les 15 000 euros gagnés pour le meilleur grand-métrage à l'Urban Team Festival. Et pour nous, il y a combien ? Moi les 15 000, c'est vrai que je suis parti voir Djamel et Mohamed Hamidi qui est son metteur en scène et je leur ai dit écoutez les mecs, l'argent c'est super, 15 000 euros, c'est génial. Mais je lui ai dit un parrainage, c'est encore mieux. Donc ils ont parrainé en écriture le prochain cours, qu'on tourne dans un mois. Ils nous ont décoté un casting important aussi avec des super comédiens. Et puis voilà, on est hyper heureux et puis l'aventure continue. Ça me conforte un peu dans une idée, c'est qu'il y a de très bons techniciens, mais que souvent, les histoires sont un peu laissées de côté et on voit que c'est ce qui plaît le plus au public. Donc moi j'encourage la jeune génération à aller vers ces histoires là, parce que aujourd'hui les moyens techniques permettent à tout le monde de faire des films. Donc beaucoup partent dans la performance, mais on s'aperçoit que c'est toujours les belles histoires qui payent toujours. Tout mon travail est basé sur la couleur et les formes. Quand je prends des portraits, je travaille surtout le regard. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression et l'émotion qui s'en dégage. Et après, sur le visage et le volume, je ne m'attarde pas trop dessus, je donne plutôt une impression de volume en jouant avec les différentes couleurs. Définir une culture qui est une culture générale et populaire, qui est un regard de la ville, qui sont des performances, qui sont des artistes, c'est la difficulté et c'est un peu ça. Moi j'ai dit que le thème du film n'a rien à voir avec le thème du festival, c'est juste, c'est fait dans les studios à Hollywood avec des mecs qui font des cascades. Voilà, d'où ma question. Pour moi, je ne sais pas en tant que thème urbain. Je suis un peu surpris de vous retrouver tous les deux à l'Urban Film Festival. Qu'est-ce que vous foutez là les mecs ? On m'a invité. Je dis à Bruno, ça te dit, on nous propose d'être jurés dans un festival de courts-métrages et on adore les courts-métrages. On en a fait quelques-uns qui ont été d'ailleurs diffusés sur le canal. Donc on s'est dit, bah ouais, viens, on y va. Effectivement, ça a l'air bizarre qu'on soit là, mais moi j'ai grandi à Astin dans le 93, je faisais du rap et tout. Donc je ne suis pas du tout dans le cliché de ce que veut dire urbain en fait. Donc comme je sais que c'est très large et que c'est un peu un mot valise dans lequel on peut tout mettre, je me posais la vraie question de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Finalement, on a choisi des courts-métrages comme si on était à Cannes. Est-ce qu'on est des gens qui sont débutants et qui commencent ? Ou est-ce qu'on salue surtout la performance et on fait confiance à la sélection du festival ? C'est ce qu'on a fait, on a fait confiance à la sélection du festival. Un jour, j'ai fait un truc, ça s'appelait Bref et ça a appris et ça a changé notre vie. Mais ça ne nous a pas empêché de faire 20 000 trucs qui n'ont pas marché avant ou qui n'ont pas été reçus dans certaines conditions. Donc vraiment, pas de soucis et continuez à vous amuser. Moi, ce que j'ai vu ce soir, je trouvais ça super kiffant. J'ai vachement voyagé, ça m'a fait du bien, ça m'a inspiré même. Bravo à tous, en tout cas, merci pour l'invitation. Est-ce que vous avez eu des grands coups de cœur ? Il y a un truc qui s'appelle Otop, c'est un éléphant qui se déplace en graphe. Ça m'a assez impressionné et je trouvais ça assez beau. Il y a un truc qui s'appelle Trap, c'est un éléphant qui a dans le bas. Et c'est un éléphant qui s'appelle Trap, c'est un éléphant qui s'appelle Trap ! T'est pas assez lacking ! C'est un éléphant qui s'appelle Trap ! T'appelé ! T'appelé à la réveillie ! Merci.